coucou bon maman voilà bon je vais essayer de parler un peu plus fort il me paraît il ya deux trois personnes qui m'ont dit que je parlais pas assez fort je ne peux pas monter le son de mon appareil c'est un appareil photo je vois pas j'ai deux trois personnes qui ça fait plusieurs fois qui me disent qu'ils m'entendent pas alors je sais pas si ça provient de leur de leur visionnage à eux je sais pas sur quoi ils regardent je sais pas mais il paraît que je parle pas assez fort je vais pas crier j'ai pas je n'arrive pas à parler trop fort moi voilà donc je vais faire un effort excusez moi mais je vais faire un effort voilà donc aujourd'hui et ben j'ai si j'ai passionné dimanche je suis pas sorti comme il n'y a pas de loto de toute façon en ce moment ça m'énerve parce que avant j'avais j'avais l'habitude d'y aller tous les week-ends ça me faisait une sortie ça me faisait une sortie mais là il me semble que la semaine prochaine il va y en avoir un donc j'ai sûrement y aller à moins que je sais pas comme j'ai rendez vous demain non pas demain j'ai rendez vous mardi à 11h30 pour mes yeux donc je ne sais pas combien de temps ça va mettre parce qu'ils vont sûrement me faire ils vont sûrement m'opérer de la cataracte je suis à peu près sûr ou alors je me trompe mais ça m'étonnerait donc je ne sais pas si comme j'ai rendez vous mardi et que c'est en région parisienne parce que ici en normandie je veux pas je vais pas il faut six mois d'attente pour avoir un rendez vous donc je suis pas tant de six mois donc je sais qu'après il faudra que je retourne à l'anesthésiste et puis après dans la foulée peut-être comme c'est comme j'ai quand même 150 km à faire c'est quand même pas à côté bon c'est pas loin mais il faut quand même y aller mais enfin bon je verrai voilà donc voilà on a déjà un petit peu de blabla donc aujourd'hui j'ai une abonnée qui m'a dit mais si tu faisais des sacs à tarte bah oui pourquoi pas je vais essayer de faire un sac à tarte on verra bien donc elle m'a envoyé elle m'a envoyé comment une explication tout ça j'ai pas trop bien compris donc j'ai regardé un petit peu les tutos sur sur youtube j'ai regardé bon apparemment si c'est c'était bien expliqué mais moi sur le coup je voyais pas plié par ci plié par là au coin machin un truc moi il faut que je vois y faire pour pour que que je comprenne donc écoutez j'ai fait deux petits sacs à tarte alors je les appelle les sacs à tarte de noël pour noël parce que j'ai fait avec du tissu de noël j'ai dit après tout si vous arrivez chez quelqu'un avec votre petit gâteau et que ce soit dans la boîte quand même parce que c'est quand même mieux là vous le mettez dans le sac et alors donc j'ai fait ça j'ai fait le sac à tarte de noël voilà avec du tissu de noël voilà donc ben vous glissez votre votre vote si c'est dans un plat si c'est vous qui avez fait la la tarte et ben vous mettez le ça vous mettez le plat à tarte dedans ou le la boîte que vous achetez le pâtissier et puis en même temps je pense que ça peut faire un petit cadeau de noël pas pas trop mal vous amener votre petit gâteau et puis vous donnez le petit sac avec ça fait un petit cadeau donc voilà je vous ai fait ça j'en ai fait deux j'ai fait les deux mêmes sauf que les ans c'est pas les mêmes sur l'autre parce que j'avais pu assez de tissu de noël donc j'ai fait comme l'intérieur comme ça voilà donc l'intérieur les deux c'est les mêmes j'ai fait avec le tissu que j'avais comme ça et sur celui là j'ai mis les poignées poignées comme l'intérieur donc voilà j'ai fait mes deux petits sacs à tarte alors à me donner aussi pour faire des sacs à cake donc ben peut-être que demain je vais essayer de faire le sac à cake c'est pareil c'est pas ça a pas l'air d'être si compliqué que ça par contre je croyais avoir plus de tissu de noël que ça mais j'en ai plus donc ben si j'en ai plus qu'est-ce que monique elle va faire et ben regarder sur butinette ou sur les coupons de saint-pierre il me reste une aiguille et ou sur les coupons de saint-pierre voir s'il n'y aurait pas un petit coupons de tissu de noël parce qu'il me semblait bien pourtant que j'en avais même avec du mickey de noël la forme que je recherche parce que j'en ai j'en ai du tissu mais j'ai beaucoup de tissu aussi de tissu de bébé de tissu enfantin donc je peux pas faire je peux pas faire des sacs à gâteau pour ça des sacs à tarte avec ça donc il faut que je trouve ou alors avec des dessins de gâteau il va falloir que je trouve ça et puis voilà enfin si ça plaît parce que si ça plaît pas je vais pas m'embarquer à en faire non plus mais je pense que pour je pense que pour faire un petit cadeau de noël avec le petit gâteau dedans ça peut être pas mal j'avais pas pensé à ça c'est une abonnée qui m'a donné qui m'a donné l'idée et puis après tout j'ai dit ben oui j'ai dit écoute à si je si je fais je la montrera en vidéo ce que j'ai fait donc cela pour info je les ai fait sur 35 sur 35 ça fait déjà le bon le bon gâteau 35 sur 35 on peut les faire plus grand un peu je peux les faire plus grand je peux les faire 40 sur 40 50 sur 50 le tout c'est de calculer le tissu puis c'est tout donc voilà voilà ma petite vidéo du soir bon il n'a pas fait chaud 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 aujourd'hui alors j'ouvre la porte il ya du soleil c'est chouette dès que j'ouvre la porte que j'ai froid donc je referme la porte il ya plus de ce à temps non j'ouvre là il ya du soleil j'ouvre la porte parce qu'il ya du soleil des jeux ouvert la porte le soleil se cache donc j'ai froid donc je referme la porte j'allume un peu mon petit poil électrique une fois que j'allume et mon petit poil électrique toc le soleil y revient j'ai fait que ça toute l'après midi mais là ce soir il fait un peu frais je pense que je vais pas tarder à faire venir leur ameneur et puis parce que je peux pas allumer ma cheminée avant que le rameneur soit passé je n'ai pas confiance donc tous les ans je fais ramener au mois de septembre octobre donc il va faire que j'appelle et puis voilà après je ferai une petite chauffe le soir avec du bois c'est quand même mieux que l'électrique et puis et puis voilà donc j'écoutais j'ai fait mon petit blabla donc mardi je vais voir coco bon comme vous avez pu voir vous avez dû aller voir sur son instagram ça va ça va un peu mieux la lentin elle est en train de refaire n'a pas déménagé il y en a qui pensent qu'elle a déménagé non n'a pas déménagé ils se sont remis en question tous les deux bon on va voir ce que ça donne ce sont ils se sont donné un temps dans un petit temps et ils vont voir si ça se passe bien bon ben parce qu'un divorce au bout de comment ça faisait 23 ans qu'ils étaient mariés un divorce au bout de 23 ans c'est pas évident et les deux filles ben ça les travaille aussi moi ça me travaille enfin c'est pas mon c'est pas moi c'est ma fille surtout mais mais moi ça me travaille aussi ils se sont remis en question donc ils se sont là pour l'instant ils sont en train de refaire leur appartement parce que l'appartement il avait besoin d'un bon coup de neuf donc voilà ils se refont leur appartement ils se remettent en question et vont voir d'ici deux trois mois si ça va si ça va pas mais en plus bon bah trouver un appartement juste avec sa paye c'était pas évident moi je pouvais pas me porter garant parce que je suis retraité donc bon j'ai la maison c'est sûr mais comme je touche une petite retraite et ben je pouvais pas me porter garant et puis voilà donc je pense qu'elle va vous donner de ses nouvelles d'ici peu là pour l'instant elle en plein il change ses papiers ses peintures sont pareil sont par terre enfin bon elle est en plein à travaux elle est fatiguée elle travaille a fait ça comme il ya margot qui est là bon bah ça l'aide tout le margot va repartir en goulême et puis voilà donc je pense que ça va vous faire plaisir d'avoir un peu de ces nouvelles et puis puis moi je suis contente d'aller l'avoir mardi mais je vais pas l'avoir longtemps parce que je vais pas rester dormir là bas pour l'instant ils sont en plein travaux je vais pas je vais pas les embêter donc je vais partir le matin rendez vous à 11h30 on ira manger au resto tous ensemble je pense je pense tous ensemble ça c'est pas sûr et puis comment tu l'après midi bon elle voulait que j'aille à ikea machin un truc mais j'ai dit mais moi il faut que je rentre un pays si je prends la route à 5 heures 6 heures du soir pour rentrer sur pontoise c'est pas évident donc je vais voir je verrai j'ai dit si je peux dormir c'est toi chez toi bon ça va je pourrais faire tout ça mais sinon non après moi après le resto je rentre donc voilà eh ben voilà j'ai fait mon blabla j'ai j'ai parlé donc je vous propose là aujourd'hui je vous propose ces petits sacs à tarte voilà alors c'est pareil il ya des personnes qui me disent mais oui mais vous donnez pas vos prix mais non moi je donne des renseignements que par mail alors mon mail il est en dessous la vidéo parce que j'aime pas donner des parce que des fois je fais cadeau des fois je fais pas cadeau ça dépend enfin ça dépend à qui je et puis je puis non je vais pas donner des prix comme ça voilà donc ben voilà j'ai fait ma petite vidéo et puis je sais plus quoi vous raconter maintenant je vous ai parlé de coco moi je vais me faire à manger là parce qu'il est sept heures et puis et puis voilà donc demain je sais pas je sais pas ce que je vais faire je sais pas si je sais ce que je vais faire à s'il faut que j'aille à la poste parce que j'ai des envois à faire et puis après je vais essayer de faire le sac à tarte à cake voilà ça va et puis sur ma lancée je verrai je ah oui aussi les sacs pliables là ça a bien plu apparemment ça bien ça plaît bien donc je vais peut-être en faire aussi voilà écoutez quand j'ai terminé excusez moi ben je vais vous laisser là dessus je et puis demain je verrai si j'ai quelque chose à vous montrer je vous montrerai oh je vais encore interdit c'est pas c'est pas discret mais bon j'y peux rien bon j'espère j'ai parlé assez fort 1 et puis parce que c'est pareil je parle pas fort non plus parce que j'ai des voisins à côté j'en ai à côté d'un côté celui qui vient me tombe le terrain il est super gentil les autres je dis pas qu'ils sont pas gentils mais trop curieux donc trop curieux tout savoir tout savoir sur les gens mais c'est tout donc je ne veux pas c'est pour ça que des fois je baisse un peu le ton voilà donc parce que comme le jardin il est juste à côté ils entendent bien quand je parle alors ils doivent se dire mais la bonne femme là elle parle toute seule elle n'est pas bien oui je parle pas toute seule puisque je vous parle à vous voilà donc j'arrête mon blabla encore ça fait dix fois que j'arrête mon blabla mais comme j'ai encore deux petites minutes pourquoi pas en profiter j'en profite de vous parler j'ai pas parlé de la journée j'ai même pas écouté la télé je me suis même pas mis de musique et j'ai fait mes petits trucs tranquillou aller manger un peu de raisins de temps en temps et manger une petite pêche de temps en temps pas de bonbons parce que j'en ai plus et puis et puis voilà donc il fallait que je parle donc voilà meuf la partie dans mes petits trucs de noël et si ça vous intéresse vous gênez pas je vous répondrai allez gros bisous à toutes bonne soirée bon appétit et à demain bisous